Bonjour, bienvenue pour la seconde journée ici au Carreau du Temple, il fait bout dans les cœurs. Ce sont les Sound Days, le salon audio parisien ouvert à tout le monde. Pas d'adage, disons que c'est les professionnels et tout le monde. Tout le monde peut venir avec des tas de matos de 35 euros jusqu'à beaucoup plus que ça. Et on va faire des débats comme ça encore plutôt toute cette journée, avec notamment un débat très très intéressant avec des produits qui sont très populaires, du moins celui-ci, le smartphone, tout le monde le connaît. Et il y a le baladeur, qu'on connaît peut-être un petit peu moins. Et justement, on va faire baladeur versus smartphone, les plus, les moins, quel est l'avenir de tout ce qui va se passer avec cette petite guéguerre très très gentille. Et pour cela, j'ai des invités extraordinaires. Je vous dis tout de suite des gens extraordinaires. Bonjour ! Bonjour Pépé, bonjour tout le monde. Donc moi, je suis Morgane, je suis spécialiste du nomade chez sonvideo.com et je suis basée au magasin de Lyon en tant que conseillère. Et donc, tu es sur place au magasin, on peut venir te voir et te dire, voilà, j'aimerais un joli casque, un joli baladeur. Et c'est toi ? Avec plaisir, oui. That's it. Salut Benoît, comment tu t'appelles ? Benoît. Tu m'appelles Benoît. Alors Benoît, tu fais quoi dans la live ? Actuellement, je suis distributeur importateur de la marque Cowan, qui sont des baladeurs. Voilà. Ce n'est pas la marque la plus connue, on va s'arranger pour qu'elle le soit, justement, parce que c'est une marque qui est très connue en Asie, notamment. Voici les petits baladeurs, on en parlait tout à l'heure. Je vous ai fait venir tous les deux, enfin je vous ai fait venir. C'est sympa que vous ayez accepté d'être à mes côtés pour parler justement de tout cet adage actuellement en disant que certains smartphones voudraient griller la politesse à tous les baladeurs en faisant grimper la qualité audio de leur convertisseur, de tout ce qui va bien avec, sachant qu'en plus les prises mini-jack disparaissent, donc je ne sais pas ce qui va se passer, mais je ne comprends pas tout. Et c'est pour ça que je vous ai fait venir ici. D'abord, je viens de tourner vers toi, Morgane, pour que tu me dises un petit peu ce qui se passe, parce que tu es en contact avec le public côté force de vente. Est-ce que tu vois des gens arriver qui, justement, te demandent est-ce que le baladeur peut leur apporter quelque chose de vachement supérieur par rapport à ce qu'ils ont sur des smartphones haut de gamme comme celui-ci, qui peut être un S9, un S10 ou des iPhones ? Oui. Donc de plus en plus de personnes sont très intriguées par les baladeurs qui continuent de vivre et tout le monde me demande pourquoi est-ce qu'il existe encore les baladeurs. Alors que maintenant, on a les téléphones. Oui, mais non. Les téléphones ne peuvent pas tout à fait faire la même chose qu'un baladeur pour l'instant. Alors, souvent, les gens sont tiraillés entre le fait d'avoir plusieurs appareils, mais d'avoir une meilleure qualité audio, mais de devoir brancher deux appareils, avoir plusieurs cartes mémoires, ne pas avoir de streaming. Donc ça, ça les travaille beaucoup. Je comprends ça, mais alors quelles sont les réponses que tu leur apportes ? D'abord, tu leur demandes ce qu'ils écoutent peut-être. Est-ce qu'ils écoutent du Spotify, du son MP3, une qualité tout à fait sympa, mais qui ne nécessitent pas peut-être un baladeur ? On va parler justement avec Benoît de tas de choses. Le débat est ouvert justement entre vous deux, parce que c'est magnifique de pouvoir vous avoir tous les deux. Quels sont les premiers conseils que tu vas donner aux gens qui disent « J'ai un smartphone, je trouve que le son est bien, alors pourquoi j'ai un baladeur, moi, après tout ? » Pour les orienter, comme tu l'as dit, ça va vraiment dépendre de leur utilisation. Ça va dépendre de ce qu'ils aiment écouter, ça va dépendre de leur source, s'ils ont beaucoup de fichiers dans différents formats ou pas, et ça va bien sûr dépendre du casque ou du baladeur qu'ils vont avoir. J'allais t'orienter là-dessus, parce que si les gens ont un casque qui est d'une qualité très, très discutable, il est vrai que si tu leur diras ou tu leur dis un baladeur à 200-300 euros, est-ce qu'ils vont se sentir... C'est un tout, en fait, tu sais bien que l'audio, c'est un tout ? Bien sûr, c'est une chaîne. Il faut que la source soit aussi bonne que ce qui va émettre la musique, donc le casque ou l'intra-auriculaire. D'accord, et tu vois, avant de passer avec Benoît, tu as beaucoup de questions comme ça tout le temps sur le terrain avec les consommateurs ? Oui, très souvent. Les gens ont vraiment pris l'habitude d'utiliser leur téléphone pour tout. C'est vraiment passer dans les mœurs, contrairement à d'autres endroits où ce n'est pas du tout le cas, où tout le monde a un baladeur en Asie. Mais oui, en France, actuellement, le baladeur prend un petit peu moins de place que le téléphone. C'est vrai ce que tu disais au début, il y a des gens, moi qui m'arrête dans la rue, parce qu'on se met à tchacher, ils me disent « Mais pourquoi ça existe encore ? » On parle de la France, on va parler avec Benoît. Pourquoi est-ce que ça existe encore, ce produit ? Alors qu'en effet, on a le smartphone, on a des modèles qui, dans les smartphones, ne sont pas si mauvais que ça. Alors qu'en effet, je répète mes propos parce que ce que tu as dit est vrai, en Asie, ça ne se pose pas du tout la question. Tu vas à Hong Kong, tu vas au Japon, tu vas à Singapour, tu vas partout. Les gens ont des baladeurs ou des DAC accrochés au smartphone. Justement, on va en parler un petit peu, si tu me le permets, Morgane, avec Benoît. Tu nous as écouté, Benoît, quelle est ta position, toi, en tant qu'apportateur de matériel Cowan, par rapport à ce versus, en fin de compte, smartphone et baladeur ? Qu'est-ce que toi, tu dis aux clients qui sont ici pour, entre guillemets, leur faire comprendre quelles sont les différences qu'ils peuvent ressentir entre un baladeur et un smartphone ? Aujourd'hui, on est sur une demande d'audio de qualité. En fait, en gros, c'est ça. Cette demande, elle vient de qui ? Des jeunes ? Du public d'ici, ce n'est pas les mêmes ? Non, du client. Ce qui a fait tout changer, en fait, ce qui a fait basculer les choses. C'est-à-dire qu'avant, on avait des baladeurs. On pouvait même écouter la radio sur certains baladeurs. Aujourd'hui, le téléphone fait à peu près tout. Enfin, tout, sauf la vaisselle. Mais le baladeur, lui, il est là pour donner le côté technique que ne fait pas forcément le téléphone. Qu'est-ce que tu appelles technique ? Les réglages ou les trucs comme ça ? Non, c'est plutôt… Dans ces cas-là, on est plus sur du terme de Hi-Fi. Donc, on va parler de bande passante, on va parler de réponse en fréquence, on va parler de diaphonie, on va parler de dynamique. Et notamment, on va parler de puissance. J'aimerais que tu évoques ça, justement, la dynamique et la puissance, parce que ce n'est pas le point fort des smartphones. Et peut-être que les gens ne le savent pas et n'arrivent pas à mesurer ce que c'est. Ce n'est pas le point fort, non, parce que déjà, ils sont obligatoirement régulés. En plus, on perd la partie jack, tu le disais tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, il faut trouver une autre solution de se connecter pour un casque. Et puis, quand on veut un casque, qu'on achète un casque de qualité, aujourd'hui, il faut pouvoir ce qu'on appelle le driver, le piloter correctement. Le téléphone, malheureusement, lui, dans un niveau de sortie, pour les meilleurs, on va être à 140 minivolt. Et ça, c'est très bien, on est vraiment les meilleurs. C'est 140 minivolt. C'est une puissance adéquate qui permettrait... Parce qu'en plus, elle est bridée. Il faut savoir que le gouvernement européen a bridé la puissance pour ne pas qu'on s'explose les oreilles. Ce que moi, je trouve ridicule, parce qu'il y a des fichiers sources qui ont justement des niveaux techniques, des niveaux de mastering différents. Des plages. Des plages différentes. Ça fait que si tu as un mastering qui a un niveau, entre guillemets, assez bas, ça ne correspondra pas à ce qui va sortir. Tu ne pourras pas pousser plus loin et tu vas avoir une façon très faible. Non. Est-ce qu'on n'a pas les baladeurs ? Non, ce qu'on n'a pas les baladeurs. Alors, ce que n'ont pas les baladeurs. On est quand même sous une certification européenne. Oui, mais quand on l'achète en Asie... Ah non, mais même en France. On peut très bien acheter un produit en France. Et après, on prend partie d'enlever la certification. Donc, à partir de là, on va pouvoir piloter des casques beaucoup plus gourmands, beaucoup plus durs à driver avec un téléphone. Ça, c'est sûr. Mais de toute façon, le baladeur, en règle générale, il fait une chose. L'audio. Et le fichier principal, c'est celui qu'on va écouter, qui est le fichier qui va venir, qu'on a téléchargé, qu'on a acheté, qu'on a fait soi-même avec nos propres CD quand on en avait. Mais aujourd'hui, on parlait de ça tout à l'heure, ce qui fait basculer, c'est le streaming. D'accord. C'est la lecture sur Deezer, sur Spotify, sur Kobuz, sur qui on veut. La qualité, elle n'est pas forcément au rendez-vous, sauf sur Kobuz. Et Tidal. Et Tidal, oui, et Tidal. Ils sont les deux. J'en parle moins de Tidal. Il y a Deezer, EFI. EFI, maintenant. Voilà, Deezer, EFI. Deezer, EFI. Il y a une boîte française de faire en sorte que Kobuz soit plus connu. Mais le problème de Kobuz, c'est vrai, c'est absolument un problème de taille de catalogue. Et que Deezer et Spotify, un quotidien absolument gigantesque, Kobuz a un beau catalogue, magnifique, mais qui n'est pas aussi gigantesque que les autres. Ah ben non. Non, 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 on n'a pas autant d'albums qu'on peut trouver sur Spotify où la qualité n'est pas extraordinaire sur Spotify. Parce qu'il faut peut-être dire un truc aux jeunes, je ne sais pas pourquoi je dis jeunes, aux gens qui nous écoutent, il y a diverses qualités de streaming. Et il y a des entités justement comme Spotify qui n'ont pas justement de streaming en qualité CD, par exemple. Non. Ils n'ont que du streaming en qualité, donc, on va dire, normal, si je puis dire. iTunes aussi, travaillant à AAC. Tandis que Tidal ou Kobuz ou Deezer, EFI ont des streaming en qualité CD, voire ARS 24 bits pour Kobuz et Tidal. Oui, tout à fait. Donc, c'est des choses différentes. Mais aujourd'hui, le baladeur, lui, il est capable de prendre tout ce genre de fichier, voire plus haut, pour aller ensuite le retranscrire. Et donc, la conversion, elle se fait avec l'amplification arrière et derrière, on peut gérer un casque réellement. Aujourd'hui, le smartphone, lui, il le fait. On a des applications qui vont être de bonnes bases de lecture pour pouvoir lire tous ces fichiers-là. L'inconvénient aujourd'hui, c'est la perte du jack sur, je dirais, beaucoup de modèles actuels. Donc, du coup, votre casque qui était votre préféré et qui était filaire, on ne peut plus. Oui, mais alors, je me tourne vers Morgane. Est-ce que ce n'est justement pas l'autoroute pour dire que vous n'avez plus de mini jack sur votre smartphone ? Est-ce que ce n'est pas le moment d'acheter un petit baladeur à 200 euros pour avoir la bonne façon d'exploiter le casque que vous avez, que vous adorez ? Un Audio Technica MSR7 ou un truc comme ça ? Est-ce que ce n'est pas une façon de le faire ? Si. Pour moi, c'est une perte et en même temps, c'est un gain. Parce que quand on a perdu le jack, on a gagné l'USB OTG et l'USB type C, qui permettent donc d'envoyer un flux numérique qui sort du baladeur non converti, du téléphone, non converti, qui va rentrer en USB dans les baladeurs qui sont maintenant, pour la plupart, d'AQUSB. Donc, on va pouvoir utiliser les fichiers de streaming de son téléphone sur son baladeur avec son casque de qualité. Donc, ça, c'est un truc qu'il faut... Je crois que les gens ne le savent pas, qu'on soit clair, parce que ça, c'est quelque chose. Les gens voient la perte du mini jack. De toute façon, n'importe comment, acheter un casque Bluetooth maintenant, en oubliant au passage que le casque Bluetooth a également une entrée filaire. Parce que la plupart des gens, de toute façon, je n'ai plus de fil, j'ai un casque Bluetooth. Mais tu as vu qu'il y a le mini jack dessus aussi. Les gens ont le choix des armes. Mais est-ce que tu penses que c'est tout simplement... Moi, je vais me faire l'avocat du diable avec vous deux. Je ne pensais pas que c'est tout simplement, depuis le début, une histoire de génération d'individus avec, en effet, les jeunes qui sont baignés dans quelque chose où le Bluetooth est normal, avec les enceintes, avec les casques. Et peut-être une autre génération d'individus qui trouve qu'en effet, le baladeur a un sens, du moins en France, parce que l'Asie ne se pose pas, parce qu'en effet, il y a une question de culture. On en est où avec ça ? Je ne sais pas qui veut répondre à ce genre de choses. Alors, d'un point de vue de quelqu'un qui est au contact de la clientèle, je peux vous dire qu'énormément de jeunes sont très attentifs à la qualité et vont venir acheter des baladeurs audiophiles plutôt pointus. Et justement, on a une génération de personnes adultes, voire un petit peu plus âgées, qui commencent à se dire, j'en ai marre de tout ça, et moi, au contraire, je veux revenir vers la simplicité. Donc, il y a un changement générationnel qui n'est pas forcément celui auquel on pense tout de suite. Mais moi, je suis ravi. Je vois bien avec tous les gens que je rencontre ici ou dans ma vie avec les abonnés, les jeunes ont envie. Après, c'est une question d'argent. Justement, on va parler un petit peu d'argent parce qu'il faut qu'on en parle dans ces lives. À partir de quel prix ? Toi, tu as des baladeurs qui commencent à quel tarif ? Dans le commerce, parce que tu représentes le commerce. Kohan va parler tout à l'heure pour Kohan. Toi, tu commences à quel tarif ? Je n'ai pas beaucoup de sous, je suis un jeune, j'ai un casque sympa, je veux un baladeur, je peux mettre combien ? Déjà, pour avoir quelque chose de vraiment qui commence à être très sympa à utiliser, on va dire à peu près 80, 99 euros. Le FIO, le X1 ? Le FIO, par exemple, 99 euros. Shining M0, 99 euros. Vous avez déjà un truc super bien. C'est déjà super. Il faut expliquer aux gens, c'est le super bien, c'est supérieur à ce que peut faire ton smartphone, notamment sur l'amplification, sur la dynamique et autres. Sur la qualité du DAC également, sur le taux de distorsion, le baladeur va vraiment être supérieur au téléphone. Voilà, à partir de 80, 90 euros, c'est ça ? Déjà, 99 euros, on va dire, c'est une bonne moyenne et ça permet d'aller sur des casques d'un rapport qui a été pris très bon jusqu'à à peu près 300 euros de casque. C'est ça, toute cette série de casques chez Sony, Audio-Technica ou ces modèles-là qui sont au début de gamme, au milieu de gamme, très sympa. Et toi, ton ticket d'entrée est de combien ? 89 euros. Bon. 89 euros ? Oui. Et tu, par contre, on va parler maintenant justement de montée en gamme, parce qu'on considère que quand tu as des casques de plus en plus performants, il faut derrière faire grimper un petit peu la qualité de l'amplification. Oui, absolument. Pour avoir une dynamique, avoir une meilleure diaphonie. La diaphonie, c'est la séparation gauche-droite pour avoir une scène sonore très large. On peut mettre ça en combien de strates ? De 80 à 300, après c'est de 300 à 600, et puis après c'est les très haute gamme. Comment vous séparez les strates de baladeurs au niveau des tarifs ? Toi, ton âge, qui sont dans les trois strates que je viens de citer ou pas ? Absolument. Oui, oui, j'en ai dans les trois strates. Aujourd'hui, un bon baladeur, mais qui ferait tout ce que tu viens de dire par rapport à la diaphonie, par rapport à la dynamique notamment, et par rapport à la puissance. La puissance pour alimenter les casques ? Après, on a le taux de distorsion harmonique qui est très important là-dessus aussi. On t'a parlé tout à l'heure. Dont Morgane parlait tout à l'heure. On est à peu près à 300 euros. C'est une moyenne, c'est une valeur médiane. Oui, c'est souvent une moyenne, parce qu'après on peut aller beaucoup plus loin. Après, c'est plus l'interface, le côté tactile, le stockage en fait, et la capacité de stockage interne de l'appareil, etc. La finition ? Absolument, la finition, le look du produit. Oui, le côté robuste. Le côté robuste, parce que les gens attendent à sa produit. Puis, comme on disait tout à l'heure, l'alimentation, les horloges, les DACs qui sont internes à l'appareil. Parce que je tiens à ajouter un truc, je ne sais pas plus ce que vous avez pensé. Quand on achète un smartphone, on achète un smartphone. Le baladeur, je pense que quand les jeunes ou les moins jeunes achètent, ils veulent longtemps. C'est un produit, c'est un investissement, un baladeur. Le truc qu'on va garder, c'est très affectif, le produit. Oui, c'est affectif. Non, mais tu as eu un Cowan J3 pendant quelques années. Et moi, je suis très attaché à mes produits, j'ai eu le Cowan J3. J'ai gardé longtemps mon Instal & Kern Junior, parce que j'ai trouvé fabuleux le petit produit, très sympa, léger. Là, maintenant, j'ai essayé un Ibasso. Je suis à nouveau sur un Instal & Kern, le CAN, parce que je suis monté, j'avais besoin de tester des casques plus puissants, donc des gros trucs, j'avais eu besoin du CAN derrière. En gros, de toute façon, là-dedans, on est tous d'accord pour dire que, de toute façon, la définition sonore et l'amplification sur un baladeur est meilleure que celle du smartphone. Le gros débat, pour moi, il est plus sur le fichier. C'est-à-dire, on va mettre de la musique, comment on l'écoute, d'où elle vient. Et après, on en fait quelque chose. Soit on l'importe, soit on l'achète. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, pour la plupart des jeunes, aujourd'hui, c'est, je dis les jeunes, très jeunes, la musique est gratuite. Puisque les comptes sont ceux des parents, que ce soit Deezer, que ce soit Spotify, que ce soit Coboz, etc. Donc, on utilise et on écoute de la musique, beaucoup, aujourd'hui. On va de plus en plus en concert. Mais pour pouvoir la retranscrire correctement, il faut un bon baladeur. Et toi, justement, quand tu as des gens qui viennent dans les shops, tu les conseilles également sur les offres de streaming. Tu les mets en garde sur la qualité des fichiers pris à droite et à gauche sur Internet, marqués. C'est du Wave, alors que c'est du MP3 qui est à l'intérieur, mal fichu. Ils vont écouter ça, ils vont dire, ah, le son n'est pas terrible. Tu fais un truc comme ça ? Tout à fait. Pour leur permettre d'exploiter pleinement leur système, je suis obligée de les mettre en garde là-dessus. Je ne peux pas leur dire que ça va très bien fonctionner avec un fichier MP3 ou un faux Wave, comme tu le disais. Sinon, ils vont être déçus. Et on parle de musique. C'est quelque chose qui nous fait ressentir de l'émotion. Donc, pour avoir de l'émotion, je suis obligée aussi de les mettre en garde sur la qualité de ce qu'ils vont écouter. D'accord. Et en même temps, puisque tu es là pour les guider, vous êtes là pour les guider, quand vous proposez un smartphone, enfin, un baladeur, pardon, tu leur proposes un bundle avec justement le casque qui va avec. Est-ce que les gens te demandent, en effet, des duos de produits ? Parce que quand on n'y connaît pas grand-chose, on a envie que ça se passe bien. On se dit, tiens, moi, je prends le baladeur, j'aimerais que le casque aille avec. Sinon, je vais tout foirer. Tu leur proposes des bundles comme ça ? Oui. Tout simplement parce que chaque baladeur a une signature sonore différente. C'est aussi une force du baladeur. C'est qu'on peut moduler le son selon ce qu'on aime. Tout le monde n'aime pas les mêmes genres de signatures. Et tous les casques et tous les baladeurs ne vont pas tous ensemble. Donc, c'est très souvent que quand je conseille quelqu'un qui veut acheter un baladeur, je lui dis, vous pourrez très bien le marier avec tel casque, tel intra-auriculaire. Celui-ci sera beaucoup trop gourmand pour être alimenté. Et ce qui fait qu'ils peuvent soit acheter en même temps tout ensemble, soit faire le choix en fonction de ce qu'ils voudront acheter plus tard. Donc, en conclusion, parce qu'il va falloir à un moment donné conclure. Ici, on parle de la France. Je vais commencer par Benoît. Je serai très heureux de parler avec toi, Morgane, de cette conclusion. En France, toi, tu vois comment vas-tu l'avenir du baladeur ? Tu vois un truc très rose ou bien au contraire ? Ça va être compliqué justement parce que le smartphone s'installe de façon conséquente. Oui, alors non. Là, on le voit sur le week-end, sur le Sunday. Le smartphone a été en baisse pendant un petit moment. Le smartphone, le baladeur. À chaque fois, c'est versus. On va donner un ou l'autre à chaque fois. Le baladeur a été en baisse, effectivement, par rapport au streaming dont on parlait tout à l'heure, par rapport au smartphone. Mais depuis le fait qu'il retire le jack, aujourd'hui, on l'a vu hier sur le samedi, on était plein sur les stands parce que les gens veulent une solution. Une solution pour écouter la musique qu'ils avaient, eux, gérée et mise et stockée dans une carte micro SD ou ailleurs. Ils ont ça sur leur ordinateur. C'est un fichier. Ils veulent repartir avec. Donc, ils viennent essayer des baladeurs. C'est très positif. Il faut quand même insister sur un point. On va en parler aussi pour essayer de conclure avec le maximum d'informations. On rappellera aux gens qui nous regardent qu'en aucun cas, le Bluetooth peut avoir la qualité technique de base. Tu ne vas pas être d'accord. Non. Voilà. Le Bluetooth, pour moi, en tous les cas, même si c'est en Elda ou un truc pareil, ne remplacera pas le filaire, c'est personnel. Est-ce que, justement, c'est très bien que tu ne sois pas d'accord parce que tu vas en parler ? Oh, les cœurs, je pose le micro, c'est parti. Non, je ne vais pas en parler, mais ça reste une solution quand même. Évidemment. Mais j'utilise le Bluetooth. Le Bluetooth... J'utilise aussi. J'ai rien de l'avocat du diable. C'est mon boulot de vous titiller. T'as raison. Tu le fais très, très bien. Non, le Bluetooth, il a quand même gagné... Avec la PTX-HD. Avec la PTX-HD, avec le Elda ou autre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un fichier en 24-48, quand on a le récepteur qui va bien, on peut très bien additionner un casque dessus et partir avec quelque chose de bien. Je le sais. Je pense que tu le serres. Je dois être l'avocat du diable. Mais le baladeur ira beaucoup plus loin. Ça, c'est évident. Ça, c'est clair. Parce que les baladeurs peuvent du Bluetooth en un PTX acheter pour certains. Oui, tout à fait. Et ça grimpe derrière. Mais le sans-fil reste une solution. Mais le baladeur n'a rien à voir au niveau de l'amplification. De toute façon, l'avocat du diable aujourd'hui, c'est les oreilles. Donc, il vaut mieux faire une écoute. Qu'est-ce que tu en penses, Morgan ? Alors, je ne suis pas pour le Bluetooth, mais il faut le dire. Tous les audiophiles chevronnés, ils ont tous leur solution Bluetooth à un endroit parce que c'est pratique. Mais ils ne veulent pas le reconnaître. Moi, je l'ai dit, alors je l'utilise. Mais j'utilise avec les fichiers aptX HD. Mais même dans la voiture. J'ai du mal avec les fichiers en début de codec. Je trouve quand même que c'est un petit peu serré. Mais en aptX HD, c'est vrai que le système Qualcomm, qui a acheté le système, ça ne marche pas mal du tout. J'ai attendu le aptX HD pour justement m'acheter mon premier casque Bluetooth. Il faut reconnaître, c'est bien. On l'a avoué. On l'a avoué. Mais pour moi, le filaire encore n'est pas remplacé par le Bluetooth totalement. Parce que quand on veut ressentir quelque chose, quand on veut vraiment écouter, le filaire va plus loin. On aura plus d'ouverture. Et puis le Bluetooth, ça reste une compression. Et on ne peut pas décompresser quelque chose qui a été compressé. Pas totalement. Donc pour moi, voilà. Dans tous les cas, ça s'annonce très bien pour le baladeur parce qu'en effet, les prises mini-jack disparaissent. C'est ça qu'il y a des gens qui sont toujours intéressés par avoir de la musique de la même façon. Il y a toujours un public pour le baladeur. Et en effet, les baladeurs vont continuer également à progresser techniquement. Il faut le savoir. L'audio, c'est sans fin. On a déjà l'impression que c'est un marché qui existe depuis des décennies. Oui, ça va s'arrêter. Et ça progresse tout le temps. Tout le temps. Comme les téléviseurs. C'est tout le temps. On monte d'une étape à chaque fois. Et je pense que le Bluetooth va également évoluer et passera des signaux plein pot. dans peu de temps, on aura la qualité de signe plein pot. Et que ça sera un truc normal pour tout le monde. Il existe en industrie. En industrie, ça existe. Je vais poser le micro, mais c'est en fin de compte. Merci. Ça va durer longtemps. Merci à toi. On pourrait parler pendant des heures avec vous. Mais c'est peut-être vous qui allez dire « Oui, bon là, ça va maintenant. » Morgane, je suis très, très content. Moi aussi, Pépé. Je suis très contente. Voilà. Et dans tous les cas, on peut te voir au magasin de ? De Lyon. De Lyon. Belle ville, Lyon, d'ailleurs. Je dis, il y a peu de temps sur Bowers & Winkins. Benoît, merci. À bientôt. À bientôt. J'espère qu'on a pu écrire comme ça vos lanternes avec « On avouait des trucs. J'ai fait l'avocat du diable. C'est bien amusé. » Merci à vous deux. C'était un plaisir. Vraiment un plaisir. On se retrouve pour d'autres petites conférences live sympas sur plein de sujets super touchy. Des trucs, vous n'avez même pas idée de ce qu'on vous prépare. D'ailleurs, nous non plus. On est à l'impro. Au revoir. À bientôt. Sondage ou jusqu'à ce soir. Sinon, vous avez des vidéos qui restent et c'est merveilleux. Ciao.